Le projet Co-Pilote a commencé chez nous en 2012. Il a été mis en place en plusieurs étapes, parce que nous pensions que c'était plus facile de faire comme ça, avec une première étape à la pharmacie et une deuxième étape pour la dématérialisation des commandes à partir des services vers nous. Le centre hospitalier Robert Bisson est le second établissement en taille et en activité du GHT, du groupement hospitalier de territoire Normandie Centre. Cette année, c'est l'année où nous allons écrire le projet d'établissement pour les années futures. Ce projet comprend 10 grandes lignes directrices. L'une de ces lignes est la dématérialisation et la numérisation des processus au sens large. Cette numérisation doit permettre une plus grande efficience dans les soins et dans la logistique au service des provinces de santé. Nous avons déjà initié un certain nombre de projets, à l'image de Copilot, qui est déployée en pharmacie et au magasin. Nous avons mis en place le logiciel Copilot en 2012, parce que nous avions besoin à l'époque d'un logiciel de gestion des stocks et nous n'avions pas d'outils qui correspondaient et qui répondaient à nos besoins. Ce logiciel nous permet de gagner beaucoup de temps dans notre travail au quotidien et de gagner en efficacité, que ce soit sur des activités assez simples comme la gestion de stocks, la dispensation, les rétrocessions, les stupéfiants ou des fonctionnalités un peu plus complexes comme la gestion des périmés, les préconisations de commandes, etc. Tout ce dont on a besoin, on peut le faire dans le logiciel Copilot. Cette unicité de travail est vraiment ergonomique pour toutes les personnes qui travaillent à la pharmacie, du préparateur au magasinier, en passant par la secrétaire et le pharmacien. Ça a changé énormément de choses. Copilot nous a permis déjà de gagner du temps au niveau de la préconisation de commandes, de ne plus se promener dans les couloirs avec les fiches des laboratoires papier ou même carton auparavant. À l'instant T, on sait exactement quel est le stock qu'on doit avoir dans le rayon. Après, il est vrai qu'il faut absolument que les stocks de Copilot soient justes, c'est-à-dire que nous devons avoir des inventaires tournants réguliers, ce que nous faisons assez régulièrement quand même. Alors là, je suis en train de préparer les préconisations de commandes via Copilot, de sélectionner ce que je veux commander ou ne veux pas commander. À partir de là, on peut sélectionner ce qui est simplement en urgence, ce qui s'affiche par les petits cadres rouges, ou la totalité du laboratoire en question. Et du coup, on a des petits cadres verts qui s'affichent, c'est-à-dire que la quantité est suffisante par rapport au laps de temps qu'on lui a renseigné. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir un tri par couverture. Ici, s'affiche le nombre de jours pour lesquels le médicament est disponible. Alors, tout ce qui est à zéro, ce sont des médicaments qu'on ne tient pas en stock et dont on n'a pas forcément besoin d'avoir en stock. Ce sont des besoins ponctuels. Donc ceux-ci, je ne m'en occupe pas pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Celui-ci s'affiche trois jours de disponible, ce qui est vraiment trop peu. Ecopilote m'a calculé qu'il fallait en commander 30. C'est un logiciel qui est parfait pour tout ce qui est gestion des stocks. Ça m'apporte la facilité. Tout est ludique et simple à utiliser. L'avantage, c'est qu'il existe une géolocalisation. Ce qui permet lors de la distribution de pouvoir suivre un circuit. C'est un gain de temps et c'est sécurisant. L'autre avantage de copilote, c'est qu'il permet de piloter le stocker. Une des spécificités peut-être de l'hôpital de Lisieux, c'est que nous avons plusieurs modes de dispensation du médicament. Par exemple, les stupéfiants, les armoires mobiles, le plein vide. Et du coup, copilote a su s'adapter à ces différents modes de fonctionnement pour nous permettre de fonctionner correctement. Copilote, au quotidien, nous permet une simplification des commandes. Le système plein vide permet d'éviter les ruptures. Et sur l'ordinateur, quand on a une rupture dans le service, ça permet de vérifier dans quel service on peut se dépanner. Alors du coup, quand j'ai besoin d'un matériel, je viens dans la réserve. Quand je constate que c'est le dernier, je le prends. Je prends l'étiquette, je la déplace sur le côté et je viens mettre l'étiquette au niveau. Moi, j'attends d'un logiciel qu'il s'adapte à nos besoins et pas l'inverse, qu'on n'ait pas à changer nos habitudes parce qu'il y a un nouveau logiciel. Et donc ça, je pense que c'est une grande force de copilote qui permet de s'intégrer parfaitement dans le système d'information hospitalier préexistant. On s'attend aussi à ce qu'il s'adapte à nos besoins et qu'il développe de nouvelles fonctionnalités. Nous allons justement développer très bientôt deux modules qui vont nous intéresser fortement dans la pratique au quotidien. Ce sont la gestion des prêts et emprunts à d'autres établissements et également le suivi des commandes et le suivi des ruptures de stock qui sont des sujets très prégnants en ce moment. Au niveau du magasin général, on a mis en place ce copilote en novembre 2020, en pleine deuxième vague Covid. C'était une mise en place assez compliquée à réaliser, mais tout le monde était partant pour le faire pour le bien des services de soins. Le retour est très positif au niveau des services de soins en termes de communication. Et au niveau de l'ergonomie de travail, on voit vraiment une nette différence par rapport à avant au niveau des suivis de stock. Cela nous permet d'avoir vraiment un outil de communication même au sein du service de soins pour pouvoir effectuer au mieux nos inventaires directement au sein des services. Le projet à venir avec l'outil copilote est la mise en place du hors stock. C'est-à-dire que nous, à l'heure actuelle, les services de soins nous font des demandes d'achat pour des produits courants qu'on ne peut pas stocker forcément au sein du magasin général. Et en fait, on passe une commande via notre GEF. L'idée, c'est de donner plus d'autonomie aux services de soins pour effectuer directement leurs commandes sur copilote et avoir un regard vraiment la référence fournisseur, l'intitulé fournisseur, les marchés, vraiment intégrer les services de soins sur un regard un peu achat et avoir aussi des idées de budget qu'à l'heure actuelle, en fait, ils commandent sans vraiment savoir les budgets, combien ça peut coûter et responsabiliser les services de soins sur les achats courants. Merci.